Karsten Fritsch, le principal analyste en matières premières à Commerzbank en Allemagne, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour parler du prix du café. Karsten, le prix du café a chuté de plus de 10 cents la livre depuis avril jusqu'à mai de cette année, s'établissant actuellement à son plus bas sur 15 mois. Quels sont les facteurs qui influencent le prix et croyez-vous que le prix puisse rebondir dans un avenir proche ? Plusieurs facteurs ont joué leur rôle dans la chute du prix. Et un des facteurs les plus importants, c'est l'affaiblissement du Réal brésilien. Comme le Brésil est le plus grand producteur de café dans le monde, en particulier de l'Arabica, l'affaiblissement du Réal rend la production et la vente du café Arabica au Brésil très attrayante. Isla soutient les disponibilités de l'offre sur le marché mondial. Un autre facteur est lié à l'estimation baissière en matière de la prochaine récoltes de café au Brésil qui vient de commencer. Et l'estimation doit être révisée à la hausse. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes sur le marché, mais la plupart des acteurs du marché attendent que les récoltes atteignent le plus haut point de leurs prévisions. Ce qui va témoigner d'une forte reprise après quelques années précédentes, quand on a enregistré des baisses de les récoltes causées par la sécheresse. Et quelles sont vos prévisions pour le prix du café en 2016 ? Nous prévoyons que le prix du café va rebondir jusqu'à 150, 160, 100 Américains la livrent. Nous croyons que les atteintes actuelles pour les récoltes du café au Brésil sont trop optimistes et donc il y aura une déception. En plus, le réel brésilien a un certain potentiel pour récupérer certaines de ses pertes récentes et ce facteur devra stimuler la reprise du prix. Selon le Wall Street Journal, la demande de café va probablement progresser de près de 25% d'ici 2020. Si c'est le cas, croyez-vous que l'offre puisse répondre à la hausse de la demande ? Je trouve que cette prévision de la hausse de 25% en 5 ans est assez ambitieuse. Je pense que la demande ne va pas progresser si rapidement, peut-être de 3 à 4% par an, mais pas 5% par an. Si la demande progresse si brusquement, l'offre ne sera peut-être pas en mesure de répondre à cette hausse de la demande et dans ce cas-là, le prix devra augmenter pour rétablir l'équilibre entre l'offre et la demande. Merci beaucoup de vos commentaires, Carsten. Restez à l'écho de Yukascopy TV au cours de la semaine pour voir la prochaine édition du coin des matières premières. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada